Donc voilà la maison qui a été plastiquée hier soir et la deuxième est juste en face de l'autre côté. Vers 22h hier soir, deux explosions ont retentie sur la commune de Piana. Deux résidences secondaires ont été visées. Sur place, les démineurs ont découvert des charges couplées à des bouteilles de gaz. Les deux habitations ont été endommagées, les deux villas étaient inoccupées. Cette dame, elle est originaire de Piana, c'est une Alessandre et les Alessandres ce sont ceux qui ont fondé le village de Piana. Donc plus Pianais, on ne le trouve pas et c'est un terrain de famille. Donc monsieur est là depuis plus de 20 ans, j'ai marié sa fille l'an dernier. Pour l'heure, aucune inscription n'a été retrouvée. Sur place, aucune piste n'est privilégiée, même si la nature des cibles pourrait laisser penser à un acte politique. C'est un acte lâche, très lâche. Et ce que j'ai bien peur, moi ce que j'ai peur c'est que Pian est un village tranquille. On n'a rien eu depuis les fameux attentats qu'il y avait une trentaine d'années. Et ce que j'ai peur c'est que ça recommence. En 2014, le FLNC Union des combattants avait déposé les armes. Le mouvement du 22 octobre, lui, avait entamé une démilitarisation en 2016. Et depuis, aucun attentat n'avait été revendiqué.